Alors cet hommage senti à Brian Mulroney qui déborde de nos frontières d'ailleurs, il s'est donc transporté à Montréal aujourd'hui. Et encore une fois, vous avez vu les images, des dizaines de dignitaires, d'élus, d'amis, de collègues de la première heure et de citoyens admiratifs sont allés lui dire son affection. On en parle tout de suite avec nos analystes, Paul, Emmanuel et Mario. Mario qui était là ce matin devant la basilique Saint-Patrick-en, où la dépouille de l'ancien premier ministre repose en chapelle ardente. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Donc recueillement maintenant à Montréal pour cet homme exceptionnel. Impressionnant, mais pas étonnant, Mario. Non, non, ça avait été le cas à Ottawa. Beaucoup de dignitaires, mais ensuite les gens du public qui étaient là. Et il y a eu quand même des moments émouvants. J'ai en tête, c'est certain, l'arrivée de Lucien Bouchard. On dira ce qu'on voudra, mais la politique, l'amitié, les grandes déchirures, leur amitié est quasiment une histoire de film, une épopée. Des amis d'université, des amis d'université font la politique ensemble, livre des combats ensemble, se déchirent sur une affaire de fond, se retrouvent là, finalement, ce qu'on sait maintenant, est à quelques années à peine de la fin de la vie de M. Mulroney. Et donc, quand Lucien Bouchard est arrivé devant le cercueil, bon, d'abord avait transmis ses condoléances à la famille, mais quand il est arrivé devant le cercueil, le droit devant le cercueil, c'était... Tu sais, tu vois, il se passe des choses dans sa tête et dans son coeur. Puis je pense que toute la société communie un peu parce que, tu sais, dans le fond, toute cette histoire-là, le Québec, le Canada, les accords qui marchent pas, la souveraineté, les déchirures dans les familles fédéralistes, souverainistes, tu sais, ça nous coule dans le sang, là, tu sais, cette déchirure d'amitié, c'est profond dans ce qu'on a vécu au Québec. Oui, oui. Et il faut pas oublier non plus son importance, sa contribution comme avocat, comme consultant en affaires internationales et dans le milieu des affaires, notamment ce rôle majeur au sein du CA de Québécois. Et pour Pierre-Carles Péladeau, c'était un mentor. On va l'écouter d'ailleurs. M. Mulroney a été un allié, a été conseiller personnel, évidemment, à mon endroit, mais également aussi pour l'entreprise. Ça commence très tôt, hein? Ça commence avec la Convention du Journal de Montréal, quand M. Mulroney est avocat en droit du travail chez Ogilvy-Renaud et qu'on fait appel à ses services, justement, pour déterminer les termes de cette première convention. Et ça s'est poursuivi jusqu'au dernier moment. Oui, pas de première Convention collective signée au Journal de Montréal. C'est un homme irremplaçable pour lui, pour M. Péladeau, carrément. Il y a... Si vous entrez dans l'ancien local, Jean de Montréal, il y a eu une photo incroyable. On voit Brian Mulroney, Pierre Péladeau et René Lévesque ensemble inaugurant le Journal de Montréal. Et Pierre-Carles Péladeau était bien sûr pas loin de lui. Mais ça, c'est une autre illustration de la grandeur, de l'envergure, tiens, de M. Mulroney, sa grande bienveillance. Et la relation qu'il avait, presque d'un père avec son fils, avec Pierre-Carles Péladeau, en principe... Et là, je reviens à ce que Mario disait par rapport à Lucien Bouchard, qui relevait pratiquement de la tragédie grecque. Mais pensez à deux secondes, le fait que M. Mulroney ait accepté d'être le président du Conseil de Québec-Or, avec Pierre-Carles, avec M. Péladeau père, mais ensuite avec Pierre-Carles Péladeau. Et bon, au plan politique, il y a un monde qui les sépare, on le sait. Mais M. Mulroney et M. Péladeau, capables de faire abstraction de ça. Et les deux ont veillé aux intérêts à la fois de l'entreprise et au bien des actionnaires. Et c'est ça aussi. C'est ce qu'on entend beaucoup. Une sorte de retour, de juste retour des choses à l'égard de M. Mulroney. Sa très grande bienveillance, l'humanité, bien avant les idées ou la petite politique. Et la loyauté aussi, je pense. Tu sais, quand on pense au rôle vraiment important qu'il a joué au sein de Québec-Or pour Pierre-Carles Péladeau, mais pour l'entreprise aussi. Il ne faut pas oublier qu'il est devenu chairman quand M. Péladeau s'est lancé en politique. Il y avait un effort là-dedans de protéger l'image de marque, de continuer à ouvrir des portes pour l'entreprise. Mais M. Mulroney, il était aussi sur des conseils d'administration comme Barry Gold, BlackRock, d'immenses compagnies mondiales, internationales. Mais son engagement envers cette entreprise québécoise qui pouvait être un fort, influent en termes, dans le rôle numérique, il ne l'a jamais abandonné. Et plus que ça, il l'a porté, il l'a défendu jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça aussi la loyauté de Brian Mulroney. C'était vraiment une de ses valeurs cardinales. Enfin, la chapelle ardente qui se poursuit donc demain à la Basilique Saint-Patrick. Dossier Yves Michaud maintenant, dont on va parler. Est-ce qu'il aura des excuses posthumes pour la motion de blâme qui a été adoptée en 2000 à l'Assemblée nationale, qui condamnait ses propos jugés antisémites? La motion scélérate, comme M. Michaud l'appelait, c'est d'ailleurs le seul citoyen qui a fait l'objet d'un blâme de ce genre. Au fil des années, il y a eu des excuses personnelles, des lettres d'élus pris de remords. Pascal Bérubé a tenté d'obtenir réparation avec lui, avec une nouvelle motion. On va l'écouter d'ailleurs. Le libellé de 2020, je ne comprends toujours pas pourquoi ça causait problème, à tout le moins pour le gouvernement du Québec. Ça, c'est inexplicable pour moi. Est-ce que l'Assemblée nationale va présenter des excuses? Bon, d'abord, je vis bien avec mon vote. Bon, M. Legault, on comprend bien, ferme assez solidement la porte. Il a bien fait, Mériau? Bien, en fait, je comprends qu'il vit avec son vote, puis moi, je vis avec le mien aussi, parce que j'étais là. Et quand on y repense, c'est sûr que c'est des motions qui sont adoptées très vite. En fait, il n'y a pas vraiment de vote même. C'est juste le fait que personne ne s'oppose. La motion devient adoptée. Il n'y a pas comme telle... Tu sais, une étude, on n'a pas étudié ça une semaine. C'est une motion adoptée en quelques instants avec... Tu sais, bon, il y avait des gens des deux principaux partis. C'est un péquiste et un libéral qui s'étaient associés. Ils ont dit que c'était épouvantable ce que M. Michaud a dit il y a quelques jours, puis il faut que ce soit dénoncé par l'Assemblée nationale. Moi, ce que j'ai aimé de ce que dit François Legault, finalement, c'est que c'est un petit peu malheureux, cette affaire-là. Tu sais, le monsieur décède à 94 ans. Il a une carrière incroyable. Il a agi dans une foule de domaines. Il a fait de bonnes choses, de belles choses pour le Québec. J'aimerais qu'on soit capable de souligner l'ensemble de sa carrière, mais là, sans être enfermé dans cette histoire d'émotion. Mais je le sais, là, que pour lui, ça a pris une importance qui est décuplée et la frustration de sa part de ne pas avoir été entendue. Et ça, je le comprends. C'est vrai que ça n'a pas même pas... Une famille, il y a des proches qui auraient apprécié des excuses posthumes. Est-ce que le dossier est clos pour autant, Emmanuel? Peut-être pas, peut-être dans un an ou à un autre moment, mais M. Legault n'ouvrira pas ce dossier-là en ce moment. C'est clair. Je veux dire, l'opinion publique est à cran sur tout ce qui touche la question de l'antisémitisme des Juifs. On en parlait hier, comment une malheureuse caricature peut finir par être mésinterprétée, créer des déchirements. M. Legault ne va pas ouvrir cette canne de verre-là pour qu'on débatte de si vraiment c'était antisémite de dire que les Juifs n'avaient pas... Écoute, là, politiquement, il n'y a aucun gain pour M. Legault. Mais en même temps, sur le fond des choses, parce qu'au niveau de la justice naturelle pour le citoyen, Michaud, tu sais, je me rappelle ce que Bernard Landry disait, le « odi alteram partem ». Il n'a pas pu s'expliquer, M. Michaud. Et on lui a prêté des propos qu'il dit ne pas avoir tenus. Et on l'a jugé malgré tout. C'est assez malaisant, quand même, a-t-il vraiment dit ce qu'on lui reprochait, lui dit que non. Il disait qu'au fond, le peuple juif n'est pas le seul à avoir souffert dans l'histoire de l'humanité. Mais bon, c'est allé très, très vite. C'est allé très, très loin. Des excuses, ça serait étonnant venant d'une institution dans le contexte politique actuel. Mais n'empêche, est-ce qu'il n'y aurait pas au moins une correction des choses qui pourraient être faites posthumes pour lui? Peut-être. Bien. Justin Trudeau, essaie-t-il de manipuler le calendrier électoral pour garantir une pension à vie à certains députés? Grande question. On en parle au retour.